Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test et aujourd'hui on va tester les tomes 1 et 2 du manga Vampire de Mitori. Le manga Vampire de Mitori est donc un manga des éditions P.K. C'est un shoujo dans le genre romance et fantastique. La série toujours en cours en France et au Japon. Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 12 ans et plus qui date de 2019 au Japon et de juillet 2020 en France pour son premier tome. Le deuxième tome étant sorti en septembre. Nous sommes sur, bien entendu, pour le Halloween Manga Challenge sur un amour d'automne. Romance fantastique, amour d'automne. Et pour terminer, nous sommes avec la mangaka Emma Tomoya qui est une mangaka qui a beaucoup d'oeuvres disponibles en France grâce aux éditions P.K. Je vais t'afficher tout ça. Bien entendu, les traits verts ce sont les séries que j'ai lues, les traits rouges ce sont les séries que je n'ai pas lues, les séries oranges, c'est celles qui ne m'intéressent pas. Voilà ! On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures et l'ensemble du manga. Je vais te dire juste que j'en étais complètement dingue. Mais bon, en ce qui concerne la mangaka, je savais très bien en fait que ça serait vraiment comme ça un gros souffle d'amour en fait, même sur le rendu esthétique du volume. Pour ce qui est des couvertures à l'avance, ce que j'aime, c'est qu'on a donc des petits dessins de chauve-souris, j'avais perdu le nom. On a aussi une petite couronne, mais il y a une explication, qu'on lit le manga. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est donc que comme le personnage clé, qui n'est pas le vampire, qui est l'humain, on est sur une apparence masculine, etc. J'ai trouvé sympa parce que si on regarde bien, à aucun moment sur les deux illustrations, le personnage a une apparence féminine. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que je trouve qu'on a vraiment respecté par rapport au scénario. Parce qu'il y a eu des fois où il y a eu un manga qui avait joué sur l'apparence des personnages, sur la couverture, avec une position incoubable et qu'à l'arrière, le personnage, c'était en mode chibi. On voyait la vraie réaction par rapport à si cette scène avait réellement existé. Donc voilà, pour ce qui est des deux illustrations. Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime, c'est qu'on a mis vraiment les trois personnages secondaires. Alors, le personnage à l'arrière du tome 1, c'est le troisième personnage clé. Quand je t'en parle tout à l'heure, je vais te parler de trois personnages clés, puis deux secondaires, puis un. Et là, les deux secondaires sont sur le deuxième tome. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Donc, le troisième personnage clé de la série. Ce que j'aime, donc, c'est qu'on a encore les chauves-souris ici. On a le petit tour, je ne sais pas comment il faut appeler ça, le petit cadre, qui est aussi présent, en fait, ici. Donc, c'est ça que j'ai su apprécier, c'est qu'on l'a réutilisé. Et j'aime bien, justement, la phrase d'accroche, le résumé, il n'y a rien à dire. Il y a un peu de blanc, mais voilà, ça prend quand même l'ensemble de la couverture. Donc, j'aime énormément le rendu. Pour ce qui est de l'arrière du deuxième, donc, on est resté toujours, à chaque fois, sur le ton violet, comme l'avant, comme l'arrière. C'est ça que j'apprécie énormément. Encore les chauves-souris, le cadre, et donc nos deux personnages secondaires. Donc, je t'ai parlé. Et voilà, donc, ma la phrase d'accroche est en violet. C'est ça que j'aime énormément. Ah si, j'ai oublié de profiter, du coup, parce qu'on est chez Pika, dans le genre fantastique, romance et lycée. Ouais, bon, d'accord. Ça ne m'avance pas plus que romance et fantastique que je t'ai sorti tout à l'heure. Quand on enlève les couvertures, on a des petites BD, mais ça, l'auteur nous le fait presque à chaque fois. Donc, rien de très surprenant. Tu vois, voilà. Je ne te montre pas plus, hein. Quand on ouvre le manga, on a le titre écrit d'une façon magnifique. De toute façon, c'est la même écriture que sur la couverture. J'ai oublié de te le dire que l'écriture était magnifique. J'adore parce que ça change complètement. On a une double page qui est juste magnifique. Voilà. Mais l'auteur, à chaque fois, nous fait ses trucs au niveau rendu esthétique. Je trouve ça juste trop beau. On a, ouais, là, une petite illustration qui est quand même plutôt sympa. Donc, je te montre quand même cette page vu que je t'en ai parlé et que de toute façon, c'est dans le premier chapitre. Donc, ce n'est absolument pas un spoil de savoir que le personnage est une fille. Je ne savais plus si c'était le premier chapitre qu'on le savait. Ensuite, cette illustration. Pour ce qui est du volume 2, donc, pareil, on a la même page d'accueil. Ça, voilà, c'est pas très, très gênant. On a ici, par contre, un récap des personnages et une très belle illustration d'entrée. Voilà. Ça, je trouve que c'est très pratique, les récap des personnages. Surtout quand tu lis au compte-gouttes comme la plupart. Je trouve ça sympa. Alors, là, on a une petite illustration comme ça. Il me semble qu'à l'arrière, on a une illustration entière travaillée. Voilà. Une double page, même. Hop. Tous nos personnages sur une seule illustration. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, c'est tout en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre. Pour ce qui est du manga, donc, pour une fois, on sort un petit peu, je trouve, de ce que l'auteur a l'habitude de nous proposer. Parce que là, on est sur du fantastique. Même si je trouve que le scénario, en fait, fantastique ou pas fantastique, ça change pas grand-chose. Mais je trouve ça plaisant, en fait, de la voir sur une oeuvre, justement, fantastique, halloween-esque. Ça me fait énormément plaisir, personnellement. Pour ce qui est du manga, donc, on suit les aventures d'une jeune fille qui se fait passer pour un garçon. On le découvre très vite quand c'était une fille. Et en fait, elle se fait passer pour un garçon pour éviter de se faire embêter par les garçons, justement, et autres. Et on découvre très vite qu'en fait, elle n'a plus ses parents et donc sa famille aussi la rejette et donc elle n'a plus de lieu pour vivre. Et c'est là où elle va croiser, en fait, la route d'un vampire. Et ce vampire, en fait, va lui proposer, en pensant que c'est un homme, va lui proposer d'être sa banque de sang. Enfin, ils se proposent mutuellement que la jeune fille, du coup, soit la banque de sang pour le vampire. Le vampire lui dit, écoute, en échange, je te fais inclure, venir dans mon école dans laquelle il est, qui est une école privée, avec un internat, etc. Donc, au final, il nourrit une logique blanchie en échange d'être juste une bouteille de sang ambulante dont, finalement, le pacte se fait. Pendant les deux volumes, le vampire, bien entendu, ne sait pas que cette jeune fille est une fille. Il pense que c'est un garçon, mais il trouve ça bizarre par rapport à certains détails, mais il ne se rend compte de rien et c'est ça qui est très intéressant. On est tout le temps en train d'avoir peur, bien entendu, que son secret soit révélé parce qu'on ne sait pas pour l'instant comment pourrait éventuellement réagir le vampire en découvrant que c'est une fille et non pas un mec. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ce que j'aime aussi, plus ou moins dans ce manga, c'est que, comme la plupart des scènes, on a l'impression que notre personnage principal est un garçon au final et ce n'est plus une fille par rapport à certaines scènes de vêtements, etc., où on voit presque son torse, mais on voit plus un torse masculin qu'un torse féminin, etc., etc. Je trouve ça pas mal parce que ça peut être limite le genre de manga qui peut t'aider à commencer le yaoi sans en éteindre réellement vu qu'au final, c'est une relation hétéro, mais au niveau de l'apparence et du personnage clé, il pense que c'est un garçon, etc. Donc je trouve que ça peut être vraiment le titre test, le titre apprenti Yaoi comme une oeuvre des éditions Akata, je pense que tu sais de laquelle je parle, je me doute, je vais éviter de parler d'Akata sur une vidéo, puis qu'il y a toujours est-il, en ce qui concerne le manga, j'ai vraiment surkiffé la lecture, j'ai adoré ce que j'ai lu, j'étais à fond dedans, le seul truc qui m'a énormément énervée, c'est à la fin du tome 2 quand je me suis rendue compte que je venais me faire un crash test et que donc la série n'était pas finie comme d'habitude et que je ne pouvais pas continuer. Voilà, c'est un truc que j'ai lu mal des fois avec mes crash test et quand je tombe sur une série comme ça que je surkiffe d'amour et que je suis freinée dans ma lecture. Ah, c'est très 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 frustrant, je te rassure, c'est très frustrant ce genre de situation pour moi. Donc voilà, toujours été, j'ai vraiment adoré ma lecture, je suis complètement dingue des personnages, j'ai adoré même les personnages un peu plus secondaires, j'ai aimé les découvrir, ce que j'aime c'est que je trouve qu'on les développe les autres personnages clés de la série, les autres personnages secondaires, mais qu'on les développe au fur et à mesure, on n'a pas trop développé non plus, on découvre quelques infos à la fin du volume 2 ce qui nous donne bien entendu envie de s'intéresser au volume 3 et autres, donc j'ai vraiment apprécié et surkiffé l'histoire. Donc en gros, on a quand même trois personnages clés, trois personnages vraiment très 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 importants et trois personnages un peu plus secondaires et ce qui est intéressant c'est qu'on les met quand même assez en avant ces personnages, enfin il y en a un sur les trois qui est encore... t'as les trois premiers, t'en as deux qui sont des élèves et t'as un autre personnage en fait qui est un peu plus... encore plus secondaire en fait au troisième plan on va dire même et je trouve ça intéressant parce qu'on pense quand même à chacun un petit peu de la droite à gauche mais en même temps c'est un auteur qui s'est maîtrisé au niveau de ses scénarios vu que c'est une auteure quand même qu'on voit assez régulièrement et c'est ça que je suis appréciée en tout cas dans sa nouvelle oeuvre c'était le côté halloweenesque honnêtement et donc j'ai très très hâte de lire la suite et de savoir ce qui va se passer ensuite Cette vidéo crachait sur le manga Vampire de Mitori donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas comme d'ailleurs on like, on commente, on partage n'hésite pas à me dire si tu avais déjà lu les premiers volumes et ce que tu en as pensé si tu ne l'as pas encore commencé n'hésite pas à me dire si mon avis t'a donné envie de t'y intéresser ou pas du tout je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux je te mets aussi mon discord parce qu'apparemment il y en a qui ont oublié que j'avais un discord je te remets bien entendu dans la barre d'infos tous mes réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok, Vinted, etc même si Vinted c'est pas vraiment un réseau social mais bon ça permet de vendre les mangas voilà je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive même si on se fait bouffer le sang Bye